vous pensez certainement que l'option vidéo n'est utile que si vous avez des clips vidéo et bien non virtual dj propose des options dans le module vidéo comme le shader ou l'animation 3d je vous propose de découvrir comment les utiliser et comment en installer plus de 400 en quelques minutes ces animations peuvent être utilisés en arrière plan avec les prénoms des mariés et la date accompagné d'un message d'accueil ou de remerciement ce n'est qu'un exemple parmi d'autres bien sûr bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis yannick et j'aide avec la complicité de ligne les mariés a organisé et à réussir cette unique journée les animations 3d comment ça marche c'est parti sur cette interface pour activer la vidéo juste à côté d'audio sur la partie centrale vous avez l'onglet vidéo une fois que vous êtes sur l'onglet vidéo vous allez mettre un petit tuto par exemple le bpm par exemple puisque là il ya cette vidéo qui est là et qui va nous aider pour l'activer vous avez bien compris vous l'avez vu à l'instant vous activez en cliquant sur l'écran centrale vous retrouvez les vidéos différentes de chaque côté ici c'est la partie qui peut être en multi écran vous la placez où vous voulez sur le vidéo projecteur sur une autre télévision un écran télé pour le mettre plein écran vous cliquez deux fois dessus vous revenez en arrière on va poursuivre une fois que vous êtes là vous avez donc ici sur la petite flèche à côté des effets vidéo les faits graphiques du master tous les effets seront sur la sortie master quel que soit le deck que vous utilisez si vous allez agir sur la sortie master principal donc vous retrouvez le shader ce que je vous disais tout à l'heure ici et vous le retrouvez ici aussi sur le bas là il s'affichera uniquement lorsque vous utiliserez des fichiers audio lorsqu'il ya un fichier vidéo le shader ne prendra pas le dessus là par contre en superposition on choisit le shader si j'active le shader il se superpose au dessus alors vous pouvez faire des réglages en allant sur la petite roue dentée ici au bout où là vous retrouvez tous les genres de shader ce que vous pouvez trouver vous pouvez en télécharger plus fois en allant sur ce site en ayant un lien vous l'a envoyé et vous pouvez avoir une sélection sur le site de virtual dj ici un changement automatique dans le dossier que vous aurez choisi ici le mouvement avec les bpm la transparence c'est ce que je vous disais voyez là on voit une petite différence entre les deux et ensuite ici la taille que vous pouvez réduire et placer où vous voulez voilà par exemple on va mettre ça ici là dans le coin et voici le résultat bon c'est pour l'exemple ça n'a aucun intérêt mais vous voyez faire pas mal de petites choses c'est super sympa on va le remettre à la taille initiale on va refermer ça et on va l'arrêter sous chaque deck sous la vidéo de chaque deck vous allez donc retrouver exactement la superposition et les transformes par contre là vous ne remplacerez pas le mp3 c'est uniquement en master donc les shaders sont là c'est la même chose donc si vous voulez activer le shader ça va agir mais que de ce côté là pendant votre vidéo je vais que si vous passez d'une vidéo à l'autre si on replace le même morceau ici voilà n'a pas ce souci et là vous retirez même chose ici pour le deck 2 superposition et en dessous transforme pour votre info un peu d'avance vous pouvez jouer sur des effets par exemple sur la vidéo voilà un effet de trouble voilà ça c'était en passant autant le faire de suite vous serez tranquille maintenant nous allons passer au installation des un peu plus de 400 shaders les liens sont fournis dans la description vous avez donc deux liens fichiers zip pour des shaders 32 bits un pour les 64 bits et un pour mac une fois que vous avez décompressé vous allez avoir un dossier shaders pour ma part j'ai pris le 64 bits vous y accès une fois vous l'avez ouvert vous accédez à visualisation vous ouvrez visualisation vous sélectionnez tous les fichiers et une fois qu'ils sont sélectionnés vous allez dans votre dossier virtual dj vous allez retrouver tous les fichiers dedans d'installation et vous avez donc plugins et plugins 64 pour ma part ce sera plugins 64 vous avez donc ce dossier visualisation quand vous l'ouvrez vous allez avoir quelques visualisateurs c'est à dire les animations 3d il y en a quelques unes d'installer et donc vous les ajoutez totalement et puis vous ne les écrasez pas vous reprenez simplement tout en plus de ce qui était déjà dedans si ça n'a pas été fait en principe dans la liste vous allez avoir un fichier ici shader liste qui doit être aussi ajouté dans ce fichier vous vérifier si vous le voyez un peu plus loin logiquement il doit y être shader liste voyez il est là c'est celui qui va déjà vous faire les sous dossiers une fois que c'est fait vous refermez le tout et quand vous allez revenir sur votre onglet bien là vous allez voir que dans chaque dossier il y a une quantité de shaders il y en a quand même beaucoup alors vous allez me dire bien sûr comment peut-on faire si on met une liste et qu'elle se change automatiquement il y en a qu'on n'a pas envie de voir et c'est tout simple vous cliquez sur celui qui vous plaît un clic droit et vous pouvez le supprimer le déplacer dans les dossiers autrement voyez et là en bas vous pouvez donc créer un dossier avec vos préférés voilà je vais le faire mes préférés ok on va regarder on va le retrouver quelque part mes préférés est là et il est bien là on va repartir ici on a celui ci me plaît déplacer donc maintenant dans mes préférés hop et donc voilà alors soit vous le déplacez soit vous l'avez bien compris vous pouvez le recharger ou le copier et en fait bon une fois que vous l'avez déplacé c'est aussi bien n'allez pas en changer vous faites une liste spéciale voilà ce que je disais donc dans l'introduction à vous peut utiliser donc du coup le shader en arrière plus pour par exemple alors attendez je vais en choisir un autre en allant dans une liste par exemple le ici et vous allez avoir normalement des shaders je vais faire ça comme ça on les voit voilà avec des coeurs pour la saint valentin ou même pour un mariage les coeurs ça peut être super beau super joli il y en a quelques-uns là c'est assez sympa voilà c'est à peu près je pense tout ce qu'il ya à dire sur le mode de vidéo à propos des shaders pensez à vous abonner pour être avisé des dernières vidéos un petit pouce bleu me ferait bien plaisir on se retrouve dans une prochaine vidéo bye 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 merci merci